Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Direction l'Hippodrome de Denguin tout simplement ce mercredi 26 juillet en compagnie des Trotteurs Ce sera le prix du Médoc, quatrième course de cette première réunion qui se dispute en semi-nocturne Prévu bien entendu à 18h qui sera support de Quintée, un lot intéressant des chevaux d'âge 7 à 10 ans N'ayant pas gagné 365 000 euros, un recul de 25 mètres à partir de 199 000 euros Ils ne sont que 13 au départ, 2875 mètres à parcourir avec un recul de 25 mètres à partir du numéro 7 Dolce Déban Voilà pour le décor qui est planté, on va rentrer dans le vif du sujet J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 9, gamin j'abat pour moi, c'est un peu le cheval de la course Dernièrement il s'est montré fautif, c'était l'une des courses références, il y en a quelques-unes Regardez il était proposé à 5,30 euros, Faubourg terminé 3ème devant Offéder Ranchval, Gigolo C'était il y a une dizaine de jours, il y a 11 jours tout simplement qu'ils ont couru Auparavant c'était vraiment très très bien dans le prix de la manche Avec Romain Congar il avait tracé une très belle fin de course pour prendre la 4ème place Après avoir un peu manqué son départ, c'est un petit peu son point faible au final le départ Et c'est vrai que le fait d'avoir seulement 7 concurrents au 2ème échelon Je me dis voilà il aura peut-être un peu plus ses aises pour pouvoir partir Romain Congar le connaît bien, il est défait à des 4 pieds Pour moi il a largement la pointure sur ce qu'il a réalisé ces dernières semaines, même ces derniers mois Maintenant on le voit à sa musique, ça va certainement être une question de sagesse Mais s'il se montre appliqué pour moi, il ne devrait pas y avoir photo Ensuite en 2ème position j'ai retenu le 6, Flying Brickle J'aime beaucoup l'entraîneur Sébastien Ernaud, c'est vrai que c'est un homme habile Déjà regardez la qualité de l'engagement, le recul il est à combien ? 195, 199 Le cheval à 193 320 euros Il a repris de la fraîcheur, on ne l'a pas revu depuis début juin Et une 3ème place du côté de Pontchâteau Il a déjà bien fait sur ce parcours Au final on sent que c'est un engagement un peu visé De la part de Sébastien Ernaud qui sait préparer ses pensionnaires Lorsqu'il vient en général à Anguin ou à Vincennes Il rate rarement le coche, en général il vient avec des chevaux prêts, des chevaux affûtés Et je pense que ce Flying Brickle en fait partie de tant qu'il apprécie cette piste Il l'a déjà bien fait sur ce parcours Pour moi il n'y a pas grand chose contre lui Mis à part la qualité de l'opposition bien entendu Mais ça veut dire que c'est un cheval qui va faire sa course à mon sens Et qui devrait vraiment réaliser une belle performance Ensuite, en 3ème position, moi j'ai retenu Faubourg Franchement vu le style de sa dernière sortie Pas grand chose à dire Il a terminé 3ème sur ce parcours Devant Fede Orangeval, Gigolo Lover Voilà, il est dans sa catégorie Il est très bien engagé lui aussi Plafond à 365 000 Il est à 358 160 C'est l'un de ses meilleurs engagements de l'été à mon sens Il est une nouvelle fois déféré des 4 pieds Bon voilà, la forme est là L'aptitude au parcours également Pour moi si ça se passe bien il devrait terminer sur le podium Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 10 Férod de Orangeval J'ai un peu suivi la ligne bien entendu Avec Fede Orangeval qui était 4ème à 48 contre 1 au dernier lieu C'est drôle parce que c'est une jument Qui n'a jamais déçu lorsqu'elle était déférée des 4 pieds sur cette piste Je crois qu'elle a couru 4 fois pieds nus à Anguin Et elle a toujours terminé dans les 4 premières Ou 4 premiers Quoi qu'il en soit, elle est déférée des 4 pieds Donc ça c'est un signe de confiance Elle l'a associé à Eric Raffan C'est un autre signe de confiance Voilà, moi je la préfère quand elle attend Mais en tout cas Avec aussi peu de partants au départ de Skinté Elle devrait logiquement lutter pour les places Minimum et terminer Si ça se passe bien même sur le podium En tout cas, c'est une concurrente qui mérite un très large crédit Ensuite, en 5ème position J'ai retenu le 4, Hurricane River C'est vrai qu'après on arrive avec des candidatures un petit peu Avec lesquelles on est un peu dans le doute Pas forcément avec ce Hurricane River Parce que c'est un cheval Lorsqu'il se montre sage Qui réalise de très belles choses Voilà, il est confié à Franck Ouvry Le profil de la piste va certainement lui convenir C'est un cheval qui va apprécier la piste plate Et le profil d'Anguin De Furet des 4 pieds Voilà, rien à ajouter S'il se montre sage Il devrait lutter pour une petite place Je pense qu'il est un petit peu barré par certains concurrents Parce que voilà C'est un 8 ans face à des 6 et 7 ans Mais c'est vrai que si ça se passe bien Il a tout à fait le droit de terminer dans les 4-5 premiers Ensuite, en 6ème position J'ai retenu le 11, Gigolo Lover Gigolo Lover Il est un peu moins tranchant Depuis quelques mois Depuis quelques semaines C'est vrai que par rapport à cet hiver La fin d'hiver Où il a réalisé quand même de belles performances C'est moins bien Dernièrement, il a terminé 5ème Mais bon, il était à 5,60€ C'est pas extraordinaire pour un cheval aussi joué De terminer seulement 5ème Il n'a pas pu faire beaucoup mieux Maintenant L'entraînement est redoutable Le cheval est dans sa catégorie Il est déféré des 4 pieds Voilà, au final Vu la qualité d'ensemble du lot Même s'il y a 3-4 chevaux Qui lui semblent peut-être un petit peu supérieurs Ou préférables J'ai envie de vous dire S'il fait sa course Il a le droit de finir 4-5ème Comme pas mal de chevaux au final Ensuite En 7ème position J'ai retenu le numéro de Galantis 3ème atout de Jean-Michel Bazir Qui présente quand même 3 concurrents Ça se trouve Il est capable de nous faire un coup Dans cette épreuve Jean-Michel Bazir Avec ses pensionnaires Et c'est vrai que Galantis Il m'a rassuré dernièrement Du côté de Chateaubriand Terminé 5ème D'un quinte et plus Remporté par Amandina Ça n'avait pas forcément roulé Il s'est retrouvé Sur une 3ème ligne Je crois Côté corde Et c'est vrai que pour finir Il n'a pas forcément pleinement le passage Mais il se comporte très bien Et il est 5ème Mais dans un lot Où tous les chevaux Sont proches les uns des autres Donc la performance Est bien meilleure Que ne l'indique son classement Il est défait à des 4 pieds Lui aussi je pense Que le profil de la piste d'Anguin Va lui convenir C'est un cheval Qui va apprécier la piste plate Il a de la tenue Tristan Ouvry Qui s'entend bien avec lui Qui l'a même déjà mené au succès Lors de ses premiers pas en France Du coup pour moi C'est un cheval Dont il faut se méfier Ce sera peut-être Tout ou rien Au vu de ce qu'il a montré Ces dernières semaines Mais on est obligé De lui accorder un certain crédit Au moins pour les places Et enfin en 8ème position J'ai retenu le 5 Zantelazer Bon voilà C'est un petit peu en choix Par défaut J'ai envie de vous dire Parce que voilà On a Gloire Deloio Qui court sans ambition Holophos Qui me semble un peu surclassé Ezalio Smart Qui est ferré Zelov Pas grand chose A se mettre sous la dent Il fait sa rentrée Chebet Devane Un petit peu pareil Donc voilà J'ai retenu le numéro 5 Zantelazer Qui va profiter De la moindre défaillance Pour moi Elle a aucune marge Elle est barrée Par plusieurs concurrentes Concurrents et concurrentes Mais bon Elle est défaite des 4 pieds Elle est bien placée Au premier poteau Ça peut suffire Pour prendre une 5ème place Et enfin En cas de non partant J'ai retenu le 12 Zantelazer Qui est un petit peu décevant Depuis quelques semaines Son entraîneur A décidé de lui Laisser ses fers Donc voilà C'est un signe un petit peu De manque de confiance J'ai envie de vous dire De lui laisser ses fers Mais bon Je me dis que Comme je vous l'ai dit Il y a plusieurs concurrents Qui sont un petit peu surclassés Ou un petit peu Dans des performances En demi-teinte Du coup C'est un regret Parmi tant d'autres Mais pour moi Ça va être difficile S'il arrive à accrocher La 5ème place Ce sera le bout du monde On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 9 Gamin Jabba Que j'ai retenu en tête Devant le 6 Flying Brickell Le numéro 13 Faubourg En 4ème position Le 10 Fait de Rangeval Ensuite Le 4 Hurricane River Devant le numéro 11 Gigolo Lover Le 2 Galantis Et enfin en 8ème position Le 5 Zantelazer Ce qui nous donne un chiffre Le 9 Le 6 Le 13 Le 10 Le 4 Le 11 Le 2 Et le 5 Et en cas de non partant Le numéro 12 En conseil de jeu Bah Gamin Jabba En théorie C'est la meilleure chance Théorique A mon sens Ça va être une question de sagesse Mais S'il se montre appliqué Je pense qu'il est largement capable De mettre tout le monde d'accord Le 6 Flying Brickell Préparé pour cette course A mon avis Par Sébastien Arnault Il s'annonce redoutable Le 13 Faubourg Qui reste sur une très belle tentative Dans cette catégorie C'est également Une très très belle chance Surtout qu'il est bien engagé Et défaire des 4 pieds Donc 9 6 Et 13 Mais 3 Préférent On va faire un petit tour Du côté du prix Des Hauts de France Un quintet au féminin Ce lundi Du côté de Compiègne Avec Alatea Qui s'impose devant le 12 Iken Qui trace une très belle fin de course Le 4 Miss allié avec Christophe Soumillon Qui a pris les devants Il a bien fait C'est vrai que je la préfère Quand elle attend Mais elle a très bien fait La course en tête Et puis le 6 A Sika L'une des favorites également Qui termine 4ème Devant Charlotte Bay La seule 3 ans à l'arrivée Je ne pensais pas Qu'elle était capable De rivaliser Mais en tout cas Belle performance Du 13 Charlotte Bay Qui complète l'arrivée De ce quintet Un quintet Qui n'est pas indiqué Par nos deux rubriques Qui vous indique quand même Tire ses cartes Pour Top Prono Un carté à plus de 150€ Avec les bonus Puis des trios Regardez Plus de 1000€ Du côté de Top Prono Et puis de 500€ Du côté de Tour Session Donc voilà Vous pouvez tester nos deux rubriques C'est à partir de 1€ par mois C'est l'offre découverte C'est le premier mois Et c'est sans engagement Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous pouvez également Laissez votre pronostic en commentaire Il y a un tir à l'eau sort Parmi tous les commentaires Chaque mois Avec à gagner 6 mois d'abonnement En vie et puis au site Turf-fr.com Moi je vous retrouve jeudi Ce sera du côté de Clairefontaine On repart en Normandie Avec les sauteurs D'ici là Je vous souhaite de bons jeux à tous Bye bye